audio j'aime saluer dans le puissant nom de notre soigneur jésus comme je le dis toujours c'est le nom qui a été donné au dessus de tout le monde et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé alors si Si vous voulez hériter de la vie éternelle, vous devez croire en Jésus. Parce que c'est en croyant en Jésus qu'on devient fils et on devient héritier. On devient co-héritier avec Christ dans la maison de son père. Maintenant, si vous êtes esclaves et vous pensez dans votre petite tête qu'étant esclaves, vous pouvez hériter d'un royaume, ce n'est pas possible. Écoutez bien, stop. Abonnez-vous, likez, partagez aussi, que la lumière puisse entrer dans les fins fonds des ténèbres et faire sortir les enfants de Dieu qui sont captifs. Parce que je sais que même parmi les musulmans, les musulmans, il y a des fils de Dieu qui y sont. Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est d'apporter la lumière à ceux-là, pour qu'ils puissent sortir des ténèbres pour la lumière. Alors, ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas de demander aux imams de casser les mosquées, ou bien de ne plus y aller bomber les fesses au ciel. Non. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas de demander aux gens de ne plus laver les orteils, c'est de ne plus taper le front à terre. Ce n'est pas de dire, ce n'est pas de faire un charadeau, laïla, la, 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 rasoul, ma, la, rasoul, la, 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 non. Non, ça là, je ne dis pas aux gens de ne plus faire ça. Je ne dis aussi aux gens de ne plus aller manger la viande de porc, ou bien de manger la viande de porc. Je ne dis plus aux musulmans que la viande de porc est bonne. Non, ils peuvent dire qu'ils ne mangent pas. Mais moi, je sais que le créateur de toutes choses a créé toutes ces choses-là, et le porc en fait partie. Alors, si le porc a été créé, il doit être mangé. Si le porc a été créé, c'est pour sa consommation. L'homme doit consommer tout ce qui se trouve sur la terre. Maintenant, si vous trouvez que consommer ces choses ne sont pas bons pour vous, alors retenez-vous. Si vous trouvez que boire du vin de vigne, un bon vin rouge, un bon vin blanc, si vous trouvez que ce n'est pas bon pour vous, ou bien que vous ne supportez pas l'alcool, à partir de là, retenez-vous. Mais ne dites pas que c'est une abomination. Ne dites pas que c'est un péché. Voilà. Il faut bien comprendre ces choses. Donc, si vous voulez rester dans votre position d'esclave, sachez une bonne fois pour toutes que vous n'hériterez de rien. Un esclave ne peut hériter de quelque chose. Un esclave n'a pas droit à un héritage. Un esclave, c'est un objet d'utilisation. Alors, il n'a que d'humiliation, d'indignation. Il n'a que des insultes, de la maltraitance. Un esclave n'est pas considéré comme quelqu'un qui mérite une récompense. Voilà pourquoi je vous exhorte. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pour permettre aux esclaves de quitter de leur position d'esclave et de devenir fils de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez simple. Un thème qui parle de Jean 3,16. Jean 3,16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, la position d'adoration. Dieu, l'objet d'adoration des hommes. Dieu, qui signifie sujet d'adoration. Alors, la position d'adoration, là, a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Donc, si nous nous arrêtons à ce niveau, nous constatons que Dieu, là, il a donné son Fils, mais pas un de ses fils. Il a donné son Fils unique. Ce qui sous-entend que, à part ce Fils-là, il n'en a pas un autre. Maintenant, tous les autres qui viennent sur la terre, ils viennent comme des prophètes. Ils viennent comme des prophètes messagers. Ils viennent comme des prophètes qui perpétuent la parole de Dieu. Maintenant, si Dieu précise que c'est son Fils unique qu'il a donné, nous devons nous poser la question. Quel est le nom de ce Fils unique qu'il a donné? Et nous découvrons que le Fils unique que Dieu, la position d'adoration, a donné, c'est Jésus-Christ. Alors, qui est ce Jésus-Christ? Jean 3,16 dit que c'est le Fils unique. Le Fils unique, là. Qui a procréé, qui a engendré ce Fils unique? Le Fils unique a été engendré par le Père, par Dieu. Donc, le Fils unique, qui s'appelle Jésus, a pour Père Dieu. Quel est le nom de Dieu? Puisque le Fils unique est connu, nous savons que le Fils unique s'appelle Jésus. Alors, nous voulons savoir aussi quel est le nom du Père de ce Jésus qui s'appelle Dieu. Maintenant, si nous pouvons savoir comment s'appelle le nom du Père qui s'appelle Dieu, nous pouvons aussi connaître et reconnaître que Jésus-Christ porte effectivement le nom de son Père. Parce que tout homme qui naît sur la terre, qui est engendré, porte les traits. Il porte, il hérite du nom de son Père. Jésus a hérité du nom de son Père. Le nom du Père de Jésus, c'est Christ. Parce que l'Esprit éternel qui se mouvait au-dessus des eaux, l'Esprit qui accompagnait Moïse au désert, qui la nourrit, et ils bivaient tous à un rocher spirituel, et ce rocher spirituel était Christ. L'Esprit Christ, c'est l'Esprit qui est éternel. Et c'est cet esprit qui est appelé le Messie. Donc, nous pouvons résumer que l'Esprit éternel qui est appelé Dieu, qui était le sujet d'adoration des hommes, c'est Dieu. C'est lui qu'on appelle Christ. C'est cet même esprit qu'on appelle le Messie. Alors, la femme samaritaine a dit, nous savons que le Messie doit venir, le Christ. Et il nous montrera toutes choses. Il accomplira toutes choses avant son départ. Et c'est ce qui a été fait par Jésus quand il est venu. Donc, nous pouvons encore résumer que l'Esprit Christ éternel, qui était dans sa position d'adorer, l'a quitté. Et il est rentré dans le monde en prenant un corps cher. Maintenant, il y a eu des manifestations pour montrer, pour révéler aux hommes que, oui, l'Esprit Christ s'est vraiment déplacé et il est venu sur terre. Maintenant, Jésus est considéré comme le fils unique de Dieu. Si vous êtes dans une religion où il y a un Dieu qui dit qu'il n'a pas de fils et qu'il n'a non plus été engendré et qu'il n'a non plus engendré, alors nous comprenons que ce n'est pas du même Dieu qu'il s'agit. Pourquoi je le dis? Dans l'Ancien Testament, qui est la Torah, la loi de Moïse, dans l'Évangile, Dieu ne change pas d'aspect. Dieu parle de fils, fils, fils. Mais quand nous sortons de ce contexte et que nous rentrons dans Al-Quran, nous constatons que le Dieu de ce livre arabe dit que lui n'a pas de fils. Il n'a non plus été engendré et il n'a non plus engendré. Alors, Jean 3,16 a été donné et à partir de Jean 3,16, nous nous posons la question. Si le Dieu de la Bible, si le Dieu des 66 livres révélés, authentiques de Dieu, disent que Jésus est le fils unique de Dieu, alors si le courant qui est venu 600 ans plus tard dit que Allah n'a jamais engendré et il n'a non plus été engendré, cela signifie qu'il n'a pas de fils. S'il n'a pas de fils, comment ce Dieu arabe peut-il être le Dieu des Juifs? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y a eu trois livres révélés, reconnus par lui-même Allah? La Torah, l'Évangile et le Al-Quran. Alors, pourquoi dans la Torah et dans l'Évangile, Dieu reconnaît qu'il a un fils unique? Et pourquoi dans le Coran, Allah dit qu'il n'a pas de fils? Est-ce que nous parlons du même Dieu? Non. Pour ceux qui ne sont même pas intelligents, même pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, pour ceux qui n'ont pas fait des études, nous comprenons par cela que ce n'est pas le même Dieu. Maintenant, Dieu, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, la croyance au Fils de Dieu donne la vie éternelle. La croyance au Messie donne la vie éternelle. La croyance en Jésus donne la vie éternelle. Maintenant, Paul dit que c'est parce que Jésus est éternel, il vit hier, il vit aujourd'hui et il vit demain. Il est éternel. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de jour. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est éternel. Et nous savons tous que le seul Dieu, le Dieu d'Israël est le seul éternel. Alors, si le Dieu d'Israël est le seul éternel, Jésus aussi qui est éternel, il est qui? Donc, il vient en concurrence avec le Dieu d'Israël qui est éternel. Le Dieu d'Israël étant éternel, Jésus vient aussi étant éternel. Il y a donc deux éternels en Israël. C'est ce que ça signifie. Or, le livre saint est clair. Il n'y a qu'un seul éternel. Alors, si cet éternel se dévoile, ça veut dire qu'il peut se dévoiler dans plusieurs formes et dans plusieurs aspects. Mais c'est la même personne. C'est le même Dieu. Un seul éternel. Maintenant, ce que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est pour permettre à des personnes qui ne lisent pas le Coran, qui ne lisent pas la Bible, de pouvoir faire une conjonction de tous ces livres et de chercher la vérité. Si Dieu dit qu'il a un fils unique et qu'il faut croire en lui pour être sauvé, pourquoi un autre Dieu qui vient après la Torah et l'Évangile dit qu'il n'a pas de fils et que ce fils même n'a pas été suffié et qu'il ne faut même pas croire à ce fils pour être sauvé? Il faut plutôt croire à des traditions, à des rites, à des gestes. Il faut plutôt avoir peur de manger certains animaux. Il faut avoir peur de faire telle chose. Ne touchez pas la viande du porc. Ne touchez pas le vin. Ça veut dire que ces choses-là sont des abominations et c'est l'œuvre du diable. Et nous savons que le grand Dieu tout-puissant, c'est lui qui a créé toute chose. Toute chose existe par lui et pour lui. Si lui, il a créé toute chose, est-ce qu'il peut avoir peur de toucher quelque chose? Il a dit dans l'Évangile, mangez de tout ce qui se trouve dans le marché car c'est l'Éternel qui a créé tout ça pour vous mettre ça à vos pieds. L'homme est le maître de la création. C'est lui qui doit utiliser tout ce qui est sur la terre. À partir de là, nous nous posons la question, si le Dieu de la Torah et de l'Évangile a permis à l'homme de manger toute chose et de consommer toute chose sur la terre, comment un Dieu peut venir après celui-là pour dire qu'il ne mangeait pas tout et ne consommait pas tout? Alors, celui qui vient faire des interdictions là, qui il est réellement? Il est le Dieu de la Torah, de l'Évangile? Il ne peut pas être le Dieu de la Torah et de l'Évangile. Alors, lui, il est venu après la Torah et l'Évangile. Il dit qu'il est Dieu, mais il vient interdire les choses qu'il a permis avant. Il vient, il dit que le Fils qu'il a dit avant n'est plus de Fils. Il n'a pas engendré. Pourquoi il s'est contredit à ce niveau? À partir de là, nous comprenons que ce livre-là n'est pas un livre révélé de Dieu. Le Coran n'est pas un livre révélé de Dieu. Il faut que cela soit clair dans vos têtes. Voilà. Et maintenant, si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Dans le Coran, il ne faut pas croire en Jésus. Il faut croire en Allah. Et il faut maintenant accomplir certains rites tous les jours, comme de l'esclavage. C'est de l'esclavage replâtré. Et nous savons tous que personne ne peut être sauvé par les œuvres. Personne. Voilà pourquoi lui-même Allah, il conduit tous les musulmans d'abord en enfer. C'est là-bas qu'il va aller peser les péchés. C'est une abomination. C'est une façon d'aller les livrer tranquillement en enfer. Personne ne peut passer par l'enfer. Et si on t'y amène, c'est pour te déposer. Voilà pourquoi je crois sincèrement que le Coran, c'est le livre révélé de Satan. Et tout ce qui est dit, c'est pour conduire les musulmans en enfer. Pourquoi Allah n'amène pas tous les musulmans au paradis pour les juger et avant de prendre les mauvais et envoyer en enfer? Pourquoi il les fait passer tous par l'enfer? Bref, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'était de démontrer que si Jésus est fils de Dieu, cela signifie qu' il ne doit même pas avoir de débat entre un chrétien et un musulman. Pourquoi? Parce que nous, chrétiens, nous nous réclamons de fils de Dieu et le musulman se réclame d'être esclave de Allah. Voilà pourquoi je vais encore revenir sur un point qui va vous faire comprendre. Nous, notre foi, nous sommes descendants d'Abraham par la foi, d'Ibrahim. À partir de là, nous savons qu'Abraham eut deux fils. Ismaël, avec la femme égyptienne, Aga, esclave, et Isaac, qui naquit après, treize ans plus tard, qui était fils d'Abraham et de Sarai. des deux, d'Ismaël et d'Isaac, le fils de la promesse, c'est Isaac. Isaac est le fils de la promesse. L'alliance de Dieu a été tissée avec Abraham et après Abraham, Isaac, après lui. Ismaël, elle n'est pas la chair, elle n'est pas l'impatience d'Abraham, elle n'est pas la frustration d'Abraham de ne pas pouvoir laisser un héritier. Dieu a permis cela parce qu'il était ami d'Abraham. Voilà pourquoi, plus tard, Dieu dit à Abraham, à partir de toi, tous ceux qui naîtront après toi doivent être séconcis le huitième jour. et il y avait des préceptes à respecter pour être dans l'alliance. Nous constatons que quand Ismaël est né, jusqu'à 13 ans, il n'a pas été séconcis. Alors, Isaac, il est né, il est séconcis le huitième jour. Et Dieu dit à Abraham que chasse cette femme esclave et son fils. Ah, Sarai avait dit que cette femme et son fils, le fils de cette femme esclave, n'héritera pas avec mon fils. Que signifie n'héritera pas? Ça veut dire que ce qu'Abraham avait en sa possession, qui était comme l'héritage, Ismaël ne devait pas avoir droit à ça. Alors, l'héritage d'Abraham devait être légué à un seul fils. Quel est l'héritage d'Abraham? En dehors des choses physiques, il y avait aussi un héritage spirituel. La vie de Dieu en Abraham. Quel est le fils qui devait hériter de cette vie éternelle? Quel est le fils qui devait hériter de cet héritage spirituel donné par Dieu? C'est Isaac. Voilà pourquoi quand Sarai demande à Abraham de chasser cette femme et son fils, Dieu appuie Sarai en disant écoute ce que ta femme te dit et chasse-la. alors Abraham chassa Aga et son fils Ismaël et celui qui hérita de l'héritage spirituel et physique c'est Isaac. C'est pour cette raison que à partir d'Isaac nous savons que toutes les personnes qui croient en Abraham Isaac et Jacob Jacob qui deviennent plus tard Israël le peuple de Dieu nous constatons et nous savons avec certitude que tous ceux qui suivent Abraham Isaac et Jacob ils deviennent fils de Dieu. Simplement. Maintenant ceux qui suivent Abraham Ismaël et le reste jusqu'à Mohamed ils deviennent esclaves déjà de nature physique Ismaël est esclave alors toute sa descendance après lui sont des esclaves c'est une perpétuité d'esclavage et d'esclaves jusqu'à Moutalib Al Moutalib le grand-père de Mohamed le père de Mohamed Abdallah jusqu'à Mohamed lui-même Al Qassim donc c'est une lignée d'esclaves et à partir d'Isaac c'est une lignée de fils de Dieu à partir de là vous pouvez comprendre aisément que celui qui se réclame d'Abraham c'est pas suffisant il faut se réclamer d'Abraham Isaac et Jacob pour être fils de Dieu par la foi maintenant ceux qui se réclament d'Isaac d'Abraham Ismaël et quelqu'un d'autre eux ils sont héritiers de l'esclavage c'est des esclaves donc en résumé je voudrais dire ceci que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus Christ c'est en Jésus seul que l'on peut avoir la vie éternelle car il a dit je suis le chemin la vérité et la vie je suis la lumière du monde nul ne vient au Père que par moi si tu m'as vu tu as vu le Père Jésus était l'image du Dieu invisible il est le premier nid de toute la création il possède un sacerdose intransmissible voilà pourquoi quand il partage quand il est parti après la résurrection il dit qu'il faut que je m'en aille si je ne m'envoie pas je ne vous enverrai pas le consolateur le consolateur qui demeure avec vous maintenant que vous vous connaissez mais que le monde ne peut recevoir car il ne le connait pas mais si je ne m'enverrai pas il ne viendra pas à vous je ne vous laisserai pas orphelin je viendrai à vous encore un peu de temps il faut que je m'enverrai si je m'enverrai je vous l'enverrai c'est Jésus qui envoie le consolateur mais le consolateur a des caractères il est l'esprit de vérité il demeure éternellement donc personne ne peut dire que c'est lui qui est le consolateur qui est venu après Jésus parce que si tu viens après Jésus tu dois demeurer éternellement et tu dois être l'esprit de vérité alors l'esprit de vérité doit perpétuer ce que Christ disait déjà de sa propre bouche de son vivant et il doit dire les paroles de Christ et il doit faire les actes de Christ celui qui vient après qui ne fait pas ces choses là il ne peut pas dire qu'il a remplacé Christ mais je vais vous apprendre quelque chose sachez très bien que le Christ ne peut être remplacé le Christ ne peut être substitué pourquoi ? il possède un sacerdoce un transmissible et en plus de ça il est l'esprit éternel il vit éternellement alors qui est venu après Jésus et il a vécu éternellement ? qui ? sachez une chose en résumé que les juifs et les chrétiens ne prient pas le même dieu que les arabes voilà c'est là où je voulais vous amener pour que vous compreniez que les juifs et les chrétiens ne prient pas le même dieu que les arabes voilà c'était là le petit débat et le petit éclairage que je voulais vous apporter aujourd'hui que la lumière soit avec vous que Jésus il touche vos cœurs et que vous reveniez vers lui les brésilis perdus de la maison d'Israël si vous en faites partie et que vous écoutez ses paroles vous allez revenir à lui Jésus voilà maintenant ceux qui ne reviennent pas aussi ce n'est pas un problème le plus important c'est que la bonne nouvelle soit prêchée aux pauvres et que ceux qui doivent croire croient en lui et qu'ils reviennent à la Belgérie c'était ça le message de ce matin et n'oubliez pas les débats chrétiens et musulmans c'est des débats inutiles pourquoi je le dis je le dis parce que si nous avions le même dieu nous pouvons discuter là dessus mais ce n'est pas le cas à partir des écritures nous constatons que nous n'avons pas le même dieu mais pourquoi nous devons discuter alors non c'est mieux qu'il n'y ait même pas de débat entre musulmans et chrétiens c'est mieux voilà c'est comme ça la paix et le salut sur vous parce que vous êtes vivants la paix et le salut pas sur les morts c'est une abomination paix et salut sur les vivants pour les faire sortir des ténèbres à la lumière paix et salut sur les morts c'est une abomination c'est une aberration ça ne va nulle part c'est une malédiction c'est vivant qu'on souhaite ces choses à un homme pour qu'il retrouve vite le chemin et la lumière et qu'il connaisse la vérité qui va la franchir ce n'est pas qu'un émant alors shalom pâné sonde vous et à demain audio j'aime c'est une abomination c'est une abomination c'est une abomination